Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira de ma palle pour le challenge de Jodie des livres de la crypte, à savoir donc le challenge de la crypte qui est un challenge annuel qui ne se déroule pas comme on pourrait le penser en octobre ou pour Halloween. Le challenge se déroule donc du 1er décembre au 1er février, j'ai mal fait mes devoirs puisque j'étais incapable de vous donner de tête les fameuses dates auxquelles se déroule ce challenge. En ce qui me concerne, j'ai choisi de participer avec le niveau 2, il y a plusieurs niveaux de participation mais pour plus de détails je vous invite à vous rendre directement sur la vidéo de Jodie que je vous mets en barre d'informations, ça m'évite de vous réexpliquer peut-être nettement moins précisément le fonctionnement du challenge. Et pour ceux qui ont assidûment suivi le challenge jusqu'ici, je ne participe pas avec la catégorie bonus qui consiste à lire seulement des auteurs auto-édités ou des collections rétro pour la simple et bonne raison que j'ai déjà énormément de titres dans ma pile à lire et que malheureusement ils ne répondent pas à ces critères-là. Donc je vais simplement me limiter au menu qui s'appelle Bouh me semble-t-il et qui compte déjà quelques catégories comme vous allez pouvoir le voir. Pour commencer avec la première catégorie, il n'y a pas d'intitulé spécifique mais simplement une consigne. Donc il faut lire un livre d'horreur en rapport avec Noël ou l'hiver. Personnellement je n'avais pas cela dans ma pâle donc je me suis simplement donné comme consigne le fait que certaines scènes se déroulent sous la neige ou dans un climat tout du moins très hivernal. J'ai choisi Misérie de Stephen King, je n'ai aucune idée de si le roman est véritablement similaire au film puisque j'ai simplement vu l'adaptation mais j'ose imaginer que la mise en image qui a été faite était fortement inspirée du livre et que donc nous allons nous retrouver certainement avec donc ces personnages qui sont pris dans un premier temps dans une tempête de neige. Dans cette histoire on suit un écrivain nommé Paul Sheldon qui connaît un véritable succès littéraire avec son héroïne Misérie qui l'a rendu multimillionnaire et cet homme va se retrouver dans un hôtel à la fin de la rédaction de son dernier roman, roman dans lequel il décide de faire mourir son héroïne Misérie. Malheureusement il va prendre la voiture un jour où la route est enneigée, avoir un accident et être prise en charge donc par une fervente admiratrice dirons-nous. Cette admiratrice se nomme Annie et si au départ les choses peuvent nous sembler extrêmement douces et bienveillantes, nous allons très vite nous rendre compte qu'Annie a une personnalité assez instable et que sa passion pour Paul Sheldon est tout à la fois débordante et terrifiante. Voilà, j'imagine que tout du moins là je vous ai fait le résumé du film mais j'imagine que le résumé du livre demeure dans une très large mesure dans cette veine-là. Je suis impatiente de faire la lecture de ce titre puisque vous me l'avez vivement recommandé lorsque j'ai fait ma vidéo sur mes lectures de Stephen King. Donc c'est le premier Stephen King de cette palme et vous allez voir que ce n'est pas le dernier. Je poursuis avec la deuxième catégorie qui demandait donc la lecture d'un livre d'horreur adapté au cinéma et j'ai choisi donc Jessie de toujours de Stephen King qui est donc un ouvrage que j'ai commencé il y a quelques temps et que j'envisage bien évidemment de reprendre. Je me suis simplement focalisée sur d'autres lectures ces derniers temps. Non pas que je n'avais pas envie de poursuivre la lecture de ce titre qui était vraiment très intéressant et qui reprend un petit peu les ficelles et les codes de la petite fille qui aimait Tom Gordon mais je ne sais pas j'ai eu besoin alors déjà d'une part de travailler mais aussi de me plonger dans des univers qui étaient beaucoup plus réalistes et contemporains au sens de très actuel, très ancré dans la société. Bref de lire des choses un petit peu plus sociétales je dirais même s'il est assez complexe de dire cela puisque finalement tous les livres parlent de la société, des habitudes etc etc. Et Jessie vraiment n'échappe pas à la règle, on a vraiment un propos. D'ailleurs très intéressant et je trouve très avant-gardiste sur la question du féminisme dans ce livre-ci. Bref en tout cas tout du moins dans la partie que j'ai commencé à lire. Dans Jessie nous suivons donc une femme qui se nomme Jessie qui se rend dans un chalet en bord de lac avec son mari. Ils tentent tous les deux de ranimer un petit peu la flamme de leur union qui s'est peu à peu tarie. L'homme exige de Jessie des choses pour lesquelles elle n'est pas véritablement consentante et Jessie va le faire savoir d'une façon catégorique et cette façon catégorique va entraîner la mort de son mari. Alors ce n'est absolument pas un crime, elle ne tente pas et ne souhaite pas sa mort mais malheureusement c'est ce qui va se passer. Donc il n'y a pas de spoil ici puisque c'est vraiment ce qui se déroule dans les premières pages du roman. La particularité et la problématique à laquelle va être confrontée Jessie c'est qu'elle est menottée au lit et qu'elle ne peut donc rien faire. Et c'est un huis clos qui est véritablement terrifiant mais très intéressant pour l'instant. J'ai lu 125 pages et j'ai vu l'adaptation que j'avais beaucoup aimée. Donc je continuerai cette lecture avec grand plaisir et je suis très contente de continuer mes lectures de Stephen King. Pour la troisième catégorie, il faut lire un livre avec une créature. J'ai choisi pour ma part de faire une relecture de Dracula de Bram Stoker. Alors c'est une lecture que j'aurais également commencé avant le 1er décembre. C'est une relecture que j'effectue donc en lecture commune avec mon amie qui tient la chaîne Candy Boo que je vous mettrai juste en dessous. Voilà j'ai vu qu'elle se lançait dans la lecture de ce titre là et j'envisageais de le relire depuis un petit moment bien que je l'ai lu de façon très récurrente ces dernières années puisque je l'étudie avec mes quatrièmes. J'avais envie de refaire la lecture de l'oeuvre intégrale puisque l'oeuvre intégrale j'ai dû la lire seulement deux fois je crois depuis. Et voilà je me suis vraiment limitée à l'oeuvre... Je ne l'ai pas sur moi, elle est restée au collège mais à la version donc scolaire et je dois reconnaître que la version scolaire manque un petit peu de substance puisqu'elle est très brève. Le roman en lui-même fait 600 pages et la version scolaire en fait quelque chose comme 150, 180 en sachant que vous avez des petits dossiers avec des questions et des présentations que ce soit de l'auteur, du... Excusez-moi j'ai mon chèque qui fait des bêtises. Donc oui, comme je vous le disais il y a donc cet élément aussi du fait que vous avez des dossiers avec des questions, des présentations donc du genre littéraire mais aussi de l'auteur, de l'origine de l'oeuvre etc. Donc voilà la version à laquelle je me suis confrontée le plus fréquemment c'est une version qui est très abrégée et qui malheureusement manque un petit peu comme je vous le disais de substance même si elle reste très intéressante à étudier et qu'elle est beaucoup plus accessible que la version complète qui dans mes souvenirs en tout cas compte quelques longueurs mais ces longueurs participent véritablement de l'atmosphère du roman qui est d'ailleurs je pense le plus gros point fort de Dracula. C'est donc le titre que j'ai choisi de mettre dans cette catégorie et je suis impatiente d'en faire la relecture je pense que ce sera très rapide tout du moins chaque fois que je me suis lancée dans ce titre c'est une lecture que j'ai effectuée de façon très 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 rapide. Ensuite il s'agissait de lire un roman alors atmosphérique ou gothique j'ai personnellement choisi miser sur la dimension, sur les deux puisque j'ai choisi les jumeaux croche-mort de Cassandra O'Donnell que je n'ai toujours pas lu qui faisait partie de ma pâle du Pumpkin Autumn Challenge et voilà qui clairement doit être lu puisqu'il est très bref et que j'aime beaucoup les histoires de Cassandra O'Donnell. Donc ici on va suivre des jumeaux qui vont se retrouver placés chez leurs grands-parents grands-parents très étranges qui vivent dans une ville tout autant étrange et surprenante donc voilà il va y avoir toute une histoire de malédiction donc je pense que ça peut être intéressant et que ça se prêtera bien à cette thématique là je ne vous le présente pas plus en détail puisque je vous en ai déjà parlé de multiples fois que ce soit en boucol ou dans des piles à lire donc je passe tout de suite à la suite. La consigne suivante c'était donc de lire un thriller et fort heureusement et ce n'était pas prévu mais les choses se sont finalement bien placées d'un point de vue temporel je me suis rendue il y a peu au festival du polar il faut savoir que je ne lis absolument pas ni du thriller ni du polar ce sont des genres qui m'intéressent extrêmement peu cependant j'ai fait la connaissance d'une autrice qui s'appelle Louise May qui est notamment l'autrice de ce titre là il me semble que c'est son ouvrage le plus connu qui s'appelle donc La Deuxième Femme et qui est publié chez Pocket donc voilà dans une collection j'imagine qui est dédiée à la littérature thriller polar et lorsque j'ai lu plusieurs des quatrièmes de couverture de ses ouvrages et que j'ai discuté avec elle je me suis rendue compte qu'elle abordait énormément de thématiques qui m'étaient très chères notamment la question de la place des femmes des violences faites aux femmes des violences psychologiques mais aussi dans son tout nouveau roman que je ne me suis pas procuré en revanche que je me procurais si j'apprécie la lecture de ceux que je vais vous présenter aujourd'hui de la question des violences sociales c'est à dire de ces classes de ces différences de classes qui sont finalement toujours existantes mais dont on parle assez peu j'y trouvais ça très intéressant parce que donc j'avais l'impression lorsqu'elle parlait de son nouveau roman d'avoir l'impression d'entendre Edouard Louis parler de cette espèce de critique sociétale qu'il peut faire notamment du nord de la France l'endroit où il a grandi doublé donc de ces histoires un petit peu plus encore une fois polar et thriller donc je trouvais que l'idée était assez intéressante et dans la deuxième femme c'est un petit peu ce qu'il se passe puisque nous suivons donc Sandrine qui ne s'aime pas je vais vous lire le résumé ce sera plus simple je pense Sandrine ne s'aime pas elle trouve son corps trop gros son visage trop fade mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme récemment endeuillée par la disparition de sa femme il lui fait une place dans sa vie dans sa maison auprès de son fils discrète, aimante, reconnaissante Sandrine se glisse dans cette absence fait de son mieux pour que le bonheur renaisse au sein de cette famille la sienne désormais jusqu'au jour où la première femme réapparaît voilà donc ça interroge tout de même pas mal de choses il y avait pas mal de thématiques en tout cas que l'autrisme à expliciter qui me paraissait très pertinente et intéressante à développer au sein d'un thriller donc je suis impatiente de lire cet ouvrage alors ce n'est pas celui qui me tente le plus de l'autrice mais c'est celui que vous m'avez le plus recommandé sur Instagram d'une part mais aussi celui qui est le plus lu de très très loin le plus populaire le plus alors ça n'en fait peut-être pas le meilleur bien évidemment mais en tout cas j'étais curieuse déjà de découvrir l'autrice avec quelque chose qui... enfin avec le titre qui avait fait son succès je poursuis avec une catégorie pour laquelle j'ai dû un petit peu je dis bien un petit peu tirer les mots clés puisque on devait choisir quelque chose en rapport avec l'horreur cosmique ou la science-fiction et pour ma part je me suis donc focalisée sur la question de l'horreur cosmique alors vous allez voir que c'est une interprétation complètement arbitraire et absolument pas factuelle ou reposant sur quelque chose de concret de véridique j'ai vraiment tordu les thèmes pour pouvoir faire rentrer ce roman j'ai choisi Zaodi de Sarah Bushman et Morgane Stankiewicz qui est publié chez les éditions Noir d'Absinthe et qui est un thriller assez particulier donc thriller asiatique sombre et cruel sur fond de secte livré par deux autrices amoureuses des ténèbres si j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie c'est parce que nous avons donc la dimension de la secte et que je me suis dit que bon parfois parfois bien évidemment ce n'est pas systématique dans la question de la secte nous avons cette question un petit peu d'horreur cosmique donc voilà encore une fois avec un petit peu d'extrapolation j'ai réussi à faire rentrer ce titre et j'en suis contente puisque je dois le lire depuis sa sortie qui commence à remonter mais je suis extrêmement en retard sur mes services presse peut-être qu'un jour je vous ferai un point sur cette question là mais en tout cas la maison d'édition m'avait vraiment fait confiance m'avait fait parvenir cet ouvrage de plus ce sont deux autrices que j'apprécie beaucoup Sarah Bushman c'est notamment l'autrice d'un titre qui s'appelle sorcière de chair que j'avais beaucoup aimé curieusement alors qu'on suivait une brigade policière qui enquêtait sur des espèces de disparitions de crimes en rapport avec la sorcellerie habituellement s'il y a ne serait-ce que la mention d'une enquête ou de personnages en rapport en lien avec la police pour moi c'est rédhibitoire et pourtant j'avais passé un très très bon moment j'ai d'ailleurs également le tome 2 dans ma palle qui s'appelle chère morte qu'il faut absolument que je lise mais il faudrait que je fasse d'abord la relecture de sorcière de chair bref donc tout ça pour parler de Zawdi puisque je m'égare très rapidement donc cette dimension cosmique j'ignore si elle sera présente mais j'avais envie de caler ce titre dans cette pile à lire et voilà je me suis permise d'élargir un petit peu la catégorie alors la présentation est très brève Shin 2015 deux âmes perdues un père et sa fille se retrouvent après des années d'absence pour un décès celui de la mère celui qui rouvre les plaies d'un passé que tous deux auraient préféré oublier donc ça a l'air assez sympathique il y a aussi cette dimension familiale qui je pense peut être traité de multiples façons et j'imagine bien le traitement de la secte en parallèle du traitement de la cellule familiale des rapports familiaux je pense que ça va être intéressant pour la catégorie suivante nous retrouvons Stephen King avec Brume donc la catégorie c'est donc un recueil de nouvelles donc j'ai choisi Brume puisque je vous en avais parlé dans la dernière vidéo sur Stephen King j'ai simplement retiré Brume de la lecture donc j'ai placé un marque-page puisque j'ai déjà fait la lecture de Brume mais je souhaite lire donc les autres nouvelles qui se trouvent à l'intérieur de ce recueil il y a notamment la nouvelle du singe dont je vous avais parlé dans la vidéo dédiée à Stephen King qui est très populaire et qui avait été notamment édité individuellement par Librio lorsque Librio proposait sa collection de Zorro voilà il y a quelques titres à l'intérieur qui me tentent énormément il y en a un notamment qui parle de fusillades dans un milieu scolaire alors je pensais que Stephen King s'était limité à cette thématique avec son roman Rage visiblement ce n'est pas le cas puisque dans Brume il y a une nouvelle qui traite de cette thématique là bref et ensuite je ne peux pas vous en dire plus puisqu'encore une fois l'univers mental de Stephen King l'imagination de Stephen King est tellement foisonnante qu'on ne sait jamais véritablement sur quoi nous allons tomber lorsqu'on ouvre un ouvrage et avec les recueils de nouvelles c'est d'autant plus vrai que les thématiques peuvent être multiples il me semble que je me suis un petit peu mélangé des pinceaux concernant l'ordre des catégories mais ce n'est pas très grave donc ensuite il faut lire un ouvrage gore alors ce n'est pas du tout ce que je préfère même dans le cinéma c'est très rare finalement qu'un film purement gore puisse me plaire à moins que le traitement visuel soit très très intéressant type je pense au remake de Devil Dead que j'avais trouvé fascinant mais c'est rare que la dimension gore soit ce qui déclenche ma motivation et mon envie pour découvrir une oeuvre quelle qu'elle soit cependant j'ai beaucoup entendu parler du Koreski de Poppy Zedbright qui apparemment est un ovni sur la scène de la littérature horrifique gore qui met en scène un couple si je me rappelle bien qui alors sur la quatrième je n'ai pas plus de détails mais il me semble que que l'histoire est bien celle-ci l'histoire d'un couple qui séquestre un jeune homme et qui voilà lui font subir un certain nombre de sévices mais apparemment de ce que j'ai pu comprendre des commentaires que j'ai lus ce n'est pas purement et simplement un ouvrage gore il y aurait des choses également derrière alors à voir véritablement ce que ça donne parce que comme je vous le dis je ne suis pas très adepte de ce type de récit donc je me donne bien évidemment le droit de renoncer à cette lecture si je la trouve insoutenable inintéressante ou trop creuse pour la poursuivre ce qui m'intéressait c'était vraiment le fait que ce livre soit considéré comme une métaphore de la violence dans la société directement infligée et mise en image avec beaucoup de détails voilà au sein d'une relation très toxique déjà et destructrice donc voilà je trouvais que cet aspect là avait l'air intéressant mais si si les choses sont tout de même trop explicites pour moi voilà je me donne encore une fois le droit de cesser ma lecture pour tout vous dire j'hésite à relire Troupe 52 qui est un ouvrage que j'avais beaucoup aimé qui parle d'une infection qui se propage très rapidement j'aime beaucoup les récits comme ceci un petit peu un petit peu dystopique où un virus arrive se propage et où l'humanité est sur le point d'être transformée et on s'arrête un petit peu à ce moment là je trouve ça très intéressant je trouve ça assez terrifiant aussi compte tenu du fait qu'on a vécu quelque chose d'un petit peu similaire je pense dans tout du moins les éléments les points de départ avec le le covid donc voilà c'est vraiment un type d'horreur qui fonctionne très très bien sur moi mais voilà comme j'ai des ouvrages dans ma palle que je n'ai pas lu je ne voulais pas forcément me relancer dans une relecture même si ça m'a un petit peu tentée je ne vous le cache pas et que je n'avais pas envie forcément d'aller vers du gore au sens gore avec vraiment des êtres humains qui infligent d'autres sévices à d'autres êtres humains parce qu'encore une fois j'ai beaucoup de mal avec ça et que c'est véritablement quelque chose qui me terrifie pour la catégorie suivante on va rester sur le même type de thématique puisqu'il faut lire un documentaire glock flippant qui raconte en tout du moins des choses réelles pour ma part j'ai choisi de lire le livre du youtubeur Max Kay Max Kay tient donc une chaîne youtube dédiée au true crime donc il présente un certain nombre d'affaires qui ont pu se dérouler partout à travers le monde et donc dans Tremblay on découvre 10 histoires qu'il n'a pas présenté sur sa chaîne c'est donc l'ouvrage que je vais découvrir je pense que cette lecture se fera à moitié en autre jour à moitié en format papier je vais alterner un petit peu donc voilà je vous ferai un point quand je l'aurai lu bien évidemment la catégorie suivante est celle du lieu étrange et je n'ai toujours pas terminé la maison des feuilles je commence vraiment à avoir honte de ne pas l'avoir terminé j'ai envie pour tout vous dire de reprendre ma lecture du début sauf que j'ai commencé ce livre dans des dispositions extrêmement négatives j'étais dans une phase de ma vie où je n'étais pas bien du tout j'étais vraiment dans une grosse phase de changement je me sentais très vide et curieusement la maison des feuilles a vraiment happé l'énergie qui me restait parce qu'on est dans une histoire justement qui traite de l'espace comme quelque chose de distendu et qui peut être tout à fait tordu modulé de façon aléatoire donc c'était assez anxiogène pour moi à ce moment là j'ai j'ai beaucoup apprécié le début de ma lecture mais en même temps les deux émotions se superposaient j'étais vraiment très dérangée par ma lecture alors je sais que c'est quelque chose qui a déjà été dit à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux j'ai lu des thèmes parce que ça m'a vraiment intéressée par la suite de voir comment les personnes pouvaient réagir à ce type de lecture il faut savoir que si vous êtes dans une phase où vous êtes un petit peu sensible où vous avez du mal avec les choses qui peuvent un petit peu interroger votre je ne saurais pas vraiment l'exprimer autrement qu'en vous disant votre intégrité psychique à un moment donné je pense que c'est pas le bon livre à lire quand vous êtes dans des phases où vous vous interrogez un petit peu sur comment vous allez et comment vous vous sentez vis-à-vis du monde et de la réalité parce que ce sont toutes les questions qui sont traitées dans ce roman et elles sont traitées de façon tellement profonde tellement elles vont vraiment chercher extrêmement loin donc je ne vous le recommande absolument pas si vous êtes dans un moment de fragilité psychique ce livre pas du tout mais en dehors de ça je trouvais que c'était exceptionnel déjà la forme de l'ouvrage que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises et je trouve très audacieuse et le travail qui a été fourni par l'auteur est formidable j'espère que j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo consacrée à ce titre là parce que véritablement l'objet livre comme le contenu sont si énigmatiques qu'ils méritent véritablement d'être exposés de façon très explicite alors il y a des vidéos qui existent déjà sur le sujet j'aimerais juste traiter un tout petit peu plus le pan très littéraire c'est à dire la construction du roman les choix qui peuvent être faits d'un point de vue esthétique graphique et cette volonté un petit peu de noyer le lecteur sous un flot d'informations qui arrivent finalement dans tous les sens on se sent véritablement attaqués et bombardés par le flux de textes quoi qu'il en soit j'ai vraiment envie de terminer la maison des feuilles et encore une fois comme je vous le dis j'aimerais recommencer cet ouvrage du début mais j'ai très peur de me replonger dans cette espèce d'état qui était très désagréable qui interrogeait des choses que je n'avais pas forcément envie d'interroger à ce moment là tout le reste du temps allez-y parce que véritablement comme je vous le dis c'est une lecture je pense que vous ne pourrez pas faire une lecture similaire à la maison des feuilles mais choisissez votre moment c'est mon conseil je continue avec la thématique suivante qui est donc un livre d'horreur en rapport avec la nature alors j'ai personnellement choisi l'orage qui vient de Louise May qui est publié aux éditions La Ville Brûle alors La Ville Brûle est une maison d'édition qui propose finalement assez peu d'ouvrages et c'est assez surprenant puisque cette année je vous en ai présenté trois puisque je vous ai présenté Je serai le feu de Digli Laura Lizzie et les hommes gobelins donc qui a été traduit par Clémentine Beauvais et illustré par Digli également et aujourd'hui je vous présente donc l'orage qui vient de Louise May donc la même autrice que pour La Deuxième Femme qui nous propose ici un roman qui me semblait plus tourner vers un public young adulte mais de ce qu'elle a pu m'expliquer et je comprends tout à fait le propos elle n'écrit pas pour une tranche d'âge spécifique et bien que l'héroïne ici ait 15 ans l'ouvrage se prête tout à fait à une lecture pour un adulte donc on suit ici Mila qui a 15 ans depuis la rétractation elle vit avec sa mère et les autres femmes du hameau cette communauté solidaire et isolée se pense à l'abri de la violence et de la folie qui ont ravagé le monde d'avant mais le hameau est menacé et Mila va devoir laisser parler sa vraie nature donc hors normes brûlant haletant l'orage qui vient est un roman d'une rare puissance à l'image de son héroïne ce qui m'intéressait beaucoup c'était la dimension donc du féminin liée à la question de la nature et je pense que ce sera le cas dans cette histoire là puisque je trouve que même dans la formulation de la 4ème découverture on a cette impression un petit peu d'une société très d'une société sourre qui va donc être je pense plus tournée vers la nature et comme en plus de ça on nous parle donc d'événements qui vont venir menacer la tranquillité de cette société je me disais que potentiellement il y avait un rapport avec la nature je l'espère tout du moins puisque c'est pour cette raison que je l'ai mis dans cette catégorie le roman suivant que j'ai choisi qui est aussi dans cette catégorie c'est encore un ouvrage de Louise May il s'agit de Ambrun et là ici si je l'ai choisi c'est parce que de ce que l'autrice m'en a dit on va vraiment suivre des personnages qui vont être ancrés dans un décor bien spécifique donc je vous lis la quatrième de couverture ils sont beaux sportifs complices mangent local achètent cher mais pour durer un bon goût à toute épreuve monsieur et madame parfait et leurs enfants quand les moraux prennent possession pour le week-end d'une belle maison bretonne sur cette île perdue en forme de haricot tout annonce des vacances idéales c'était compté sans la température la disparition de Marion le sang sur le couteau et l'étrange collaboration des habitants pour lesquels les parisiens font par-dessus tout un gibier parfait voilà donc c'était la notion de la Bretagne qui apparemment est extrêmement bien décrite dans le texte qui je trouve justifié donc qu'il puisse rentrer dans cette catégorie et j'ai oublié une catégorie donc je vais aller chercher un ouvrage qui pourrait correspondre potentiellement donc un livre avec un psychopathe tueur ou qui traite de la question de la folie alors sans surprise j'ai choisi d'exploiter donc la dimension un petit peu du traitement de la folie j'ai choisi Ashwood de C.J. Malarski qui est un ouvrage publié chez les éditions du Chat Noir dans la collection Shishire il me semble que c'est la collection Young Adult donc ici on va suivre Willow qui a 16 ans qui part faire de l'urbex dans le vieil asile abandonné de retour chez elle l'adolescente se retrouve hantée par des rêves qui la ramènent tout droit entre les murs d'Ashwood des cauchemars dans lesquels elle est poursuivie par des créatures horribles qui se repèsent de la peur des mortels et quand ses visions commencent à envahir ses jours la frontière entre le rêve et la réalité devient plus floue menaçant de voler en éclats Willow sait alors qu'elle va devoir se battre pour se libérer de ce songe terrifiant et sauver son âme donc voilà j'imagine qu'il y a tout un tas de questions un petit peu sur notre rapport à la réalité donc je trouve qu'il va bien dans cette catégorie et il est dans ma palle depuis un petit moment maintenant il m'avait été gracieusement proposé à 1€ sur Vinted par un abonné Instagram et j'avais trouvé ça super sympa parce que c'était une période un petit peu où j'étais encore étudiante donc je n'avais pas forcément les moyens d'investir là en l'occurrence 18€ dans ce titre-ci et je ne m'étais pas lancée tout de suite dans cette lecture encore une fois parce que je n'étais pas forcément dans cette ambiance-ci mais voilà je pense qu'il va bien se prêter à ce challenge et il est temps tout simplement que je le lise je participe également en rajoutant le menu complémentaire qui est tu n'as pas eu assez peur qui consiste donc à regarder un film d'horreur regarder une série d'horreur et jouer à un jeu vidéo d'horreur je suis désolée je n'avais plus de batterie la caméra coupée je vous disais donc que je participe également au menu complémentaire donc un film une série et un jeu vidéo en ce qui concerne les films d'horreur j'en regarde énormément donc il va être compliqué pour moi de vous donner une liste exhaustive mais je vous mets ici quelques affiches des films que j'ai prévus de regarder durant ces trois mois je vais en regarder beaucoup plus que ça mais je vous laisse ici une petite image alors il y a un petit peu de tout il y a des grands classiques que je dois voir ou revoir mais également des films plus récents et aussi des films que j'ai vus il y a quelques années qui sont majoritairement des années 2000-2010 et qui aujourd'hui m'échappent un petit peu ou je manque de souvenirs très palpables et concrets et les concernants donc je préfère les revoir en ce qui concerne les séries j'ai prévu puisque c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps de regarder Penny Deadpool qui est donc une série que j'avais commencé il y a plusieurs années que j'avais beaucoup apprécié mais que je n'avais pas suivi jusqu'au bout puisque j'étais prise par d'autres choses simplement et que je n'avais pas pris le temps de le faire et compte tenu du fait que la série était tout de même assez dense et intéressante je n'avais pas envie de prendre le risque de passer à côté de nombreuses choses je pense également puisque c'est quelque chose que je fais annuellement me relancer donc dans un visionnage de Supernatural qui est à la fois une série fantastique et horrifique en ce qui concerne les jeux je vais avoir un petit peu le même problème que les films je vais vous mettre ici une petite liste des jeux auxquels j'envisage de jouer en sachant que je suis en train j'ai commencé récemment House of Ashes qui est donc un des jeux qui fait partie de la collection Dark Pictures donc dans laquelle vous aviez Until Dawn Man of Medan Little Up bref tout un tas de jeux donc ce sont des jeux narratifs que j'aime beaucoup je vous les mets ici j'ai prévu aussi de me relancer un petit peu parce que j'ai laissé tomber compte tenu de la complexité du jeu Hollow Knight qui n'est pas un jeu horrifique à proprement parler mais qui propose tout de même des designs qui sont dans une vibes finalement assez similaire si j'ai l'occasion et que le prix baisse un peu dans les mois qui viennent j'aimerais beaucoup faire aussi The Devil In Me donc toujours dans la collection Dark Pictures tout du moins par le même studio je pense que la thématique est intéressante elle n'a pas encore été traitée par le studio donc je pense que ce sera un petit peu hors du commun je trouve qu'ils arrivent toujours enfin ils arrivent assez bien à se renouveler dans les scénarios qu'ils proposent donc je suis curieuse de le découvrir aussi mais il ne fait pas partie de mes priorités parce qu'aujourd'hui il est beaucoup trop onéreux et enfin même si ce n'est pas à proprement parler en géorifique non plus je me suis relancée il y a peu dans le premier The Last of Us donc voilà je le mets aussi dans cette catégorie puisque comme c'est un jeu de zombies et qu'il y a quand même des scènes qui sont assez terrifiantes je pense qu'il peut se glisser ici mais encore une fois comme je vous le dis cette liste elle est susceptible de varier et d'évoluer puisque je consomme tout de même beaucoup de jeux vidéo et beaucoup de films donc c'est vraiment non exhaustif les choses peuvent vraiment bouger et voilà je ne suis absolument pas fermée à l'idée de découvrir un jeu qui finalement n'était pas forcément dans ma liste originale surtout qu'avec le Playstation Plus vous avez accès quand même à une base de jeux qui est assez conséquente et que je n'ai pas encore peut-être suffisamment fouillé pour pouvoir vous donner des titres bien spécifiques puisque je ne joue pas non plus qu'à des jeux horrifiques ce n'est d'ailleurs peut-être pas ce que je préfère dans les jeux narratifs clairement j'aime beaucoup ça mais pour le reste même si voilà dans les jeux horrifiques que j'aime beaucoup vous avez voilà tous les jeux de zombies donc évidemment The Last of Us mais j'adore par exemple Left 4 Dead qui était vraiment un de mes jeux préférés pendant très longtemps j'aime beaucoup aussi tout ce qui va être un petit peu huis clos dans l'espace donc par exemple Dead Space qui était aussi un de mes jeux préférés pendant très longtemps donc voilà ce sera plus dans cette lignée là que je vais me diriger que dans de l'horreur pure et dure hormis donc pour les jeux narratifs j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo je suis désolée j'ai l'impression d'avoir énormément parlé j'espère vous avoir tout du moins donné des idées de titres à lire de films à regarder et de jeux auxquels jouer j'attends dans les commentaires vos suggestions à vous qu'est-ce que vous me recommandez de lire pour répondre à ces thématiques là peut-être que je ne suivrai pas méticuleusement ma pile à lire je le fais rarement de toute façon comme vous avez pu vous en rendre compte puisque certains titres font partie du Punking Autumn Challenge et que je ne les ai pas encore lus bien que je le souligne nous soyons seulement le 14 novembre et que donc dans l'absolu je n'ai pas encore échoué au Punking Autumn Challenge n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo si elle vous a plu ça fait toujours très plaisir n'hésitez pas non plus encore une fois à laisser un commentaire je pense que c'est ce que je préfère très largement et qui me fait toujours extrêmement plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501